Marseille qui était très attendue sur ce mercato et qui va donc faire signer Strotman. C'était évoqué depuis quelques jours et ça s'est nettement accéléré aujourd'hui avec l'accord donc à hauteur de 25 millions d'euros plus bonus, comme nous l'expliquait Mathieu Grégoire, notre correspondant pour l'équipe à Marseille tout à l'heure. Un contrat de 5 ans attendrait le joueur, visite médicale en ce début de semaine. Strotman de la Roma qui choisit de quitter la Serie A alors qu'il était titulaire avec la Roma pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'OM réussit un énorme coup sur ce marché des transferts ? Vous réagissez sur le hashtag l'équipe mercato et c'est un gros coup, pas pour l'OM. Nabil, vous me dites oui sans hésiter. Oui sans hésiter, il débauche un joueur de très haut niveau, un joueur de niveau Ligue des Champions qu'on a vu la saison dernière avec la Roma, un joueur qui a d'énormes qualités. Alors c'est vrai que lors de sa carrière, il a été freiné par une énorme blessure il y a quelques saisons mais on a l'impression que le pire est derrière lui. C'est un joueur qui va pouvoir, c'est une des curiosités, une des attractions de ce championnat de France de voir son association notamment avec Luis Gustavo qui a été aussi un des gros coups de l'OM la saison dernière. Là c'est quasiment aussi fort, c'est que je ne joue pas exactement dans le même registre puisque lui c'est plus un 8 qu'un 6, c'est aussi une belle patte gauche. Il y a un autre argument qu'il faut mettre aussi en avant, même si Dimitri Payet excelle dans ce domaine, sur coup de pied arrêté, c'est une alternative supplémentaire de très haut niveau pour l'OM de Marseille. Donc pour moi, il débauche un top player, c'est un gros coup. C'était pollué d'Ève Marseille par ce fameux grand attaquant depuis un an maintenant, c'est un peu la bêtise de communication peut-être au niveau du club, mais réussir à attirer Strootman aujourd'hui, ce n'est pas le grand attaquant mais c'est le grand joueur qui débarque à Marseille. C'est un très fort milieu de terrain quand même. À l'échelle de la Ligue 1, oui, ça va être quand même très au-dessus de la moyenne, il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, on a mis la digue, il y a quand même de l'expérience derrière, il y a de la qualité, il va falloir se le farcir à leur milieu de terrain parce que pour les adversaires, Louis-Gustavo, Strootman, bonjour. Déjà que Louis-Gustavo, Zambo, pour la plupart des clubs de Ligue 1, quand ils les affrontaient, ce n'était quand même pas la rigolade, il fallait se les cogner. Avec Strootman, il y a encore un peu plus de football. Donc voilà, on peut imaginer que ça va être très complémentaire, il y a du caractère et c'est une équipe qui n'en manquait pas. Elle va en avoir encore un peu plus. Maintenant, effectivement, ça c'est toujours pareil, il faut regarder aussi, c'est quand même un investissement énorme. En salaire, on le rappelle, c'est 4,5 millions d'euros net par an pour un contrat de 5 ans. Voilà, pour un joueur qui ne revendront pas. Oui, mais il n'y a pas que des joueurs qu'on vend dans le football, il faut des certitudes, il faut des joueurs confirmés, il faut composer son effectif avec des paris, des potentiels, des joueurs qui vous feront faire des plus-values, mais il y a aussi une partie de joueurs confirmés qui sont là pour l'immédiateté du résultat. Et la valeur de l'équipe, regardez, Dim sur le hashtag l'équipe Mercato, bien sûr que oui, Gustavo Stratman, c'est niveau Ligue des Champions. Ça fait basculer l'OM. Il faut se qualifier en Ligue des Champions, en tout cas. Surtout dans le cas de l'OM, ça vous offre, voilà, c'est le but. De toute façon, c'est le but, mais... Vous gagnez beaucoup plus de garantie, c'est pour ça qu'on se demande si c'est un gros coup, parce que est-ce que ça vous fait basculer l'équipe à un niveau supérieur automatiquement avec beaucoup plus de garantie ? Avec un joueur de ce niveau-là, il ne va pas changer l'Olympique de Marseille, on va dire, mais il va s'assembler parfaitement. C'est un complément de très haut niveau qu'a pris Rudy Garcia sur ce coup-là. Déjà, Dave, il a raison, l'année dernière, à juste titre, l'Olympique de Marseille, au milieu de terrain, parfois broyé, ses adversaires. Et là, ils vont pouvoir peut-être, en plus de l'intensité, de la combativité, peut-être être aussi techniquement supérieurs et gagner en marge. Parce que le problème de l'OM, c'est qu'à la différence, par exemple, parfois de Lyon ou Paris Saint-Germain, qui est hors catégorie, c'est que parfois, ils n'ont pas assez de marge technique par rapport à des équipes qui sont relativement supposées plus moyennes ou plus faibles. Et grâce à ce type de... T'as trouvé, toi, moi, l'année dernière, justement, je trouvais que Marseille, ils avaient ça. Qu'autant Lyon, je l'ai trouvé un petit peu en danger... Quand ils ont trouvé le rythme de 3h. Lyon, ils étaient très forts dans les gros matchs. Par contre, parfois, ils se sont un peu fait piéger. Marseille, je ne les ai pas vus se faire piéger contre les petites équipes. Alors, regardez cette réaction. Mathias, sur le hashtag L'Équipe Percato, c'est intéressant, qui nous dit que l'OM Champions Project ne sera viable qu'en prenant des jeunes très talentueux. Le club fait n'importe quoi depuis 3 ans. Un peu dur, Mathias, sur l'investissement. C'est un peu dur, mais enfin, s'il veut que ce soit Porto ou Monaco, il faut supporter Porto ou Monaco. Marseille, c'est entre les deux. C'est-à-dire, c'est un club qui doit... Rationaliser économiquement et être dans ce qui se fait aujourd'hui pour aussi gagner de l'argent. Mais d'un côté, il faut répondre très vite en termes de résultats et en termes d'émotion. Et l'émotion, c'est des noms. Ils l'ont fait avec Payet. Ils l'avaient fait avec Evra. Ça n'a pas marché. Ils voulaient le faire avec Balotelli. Ça n'a pas marché. Bon, là, en termes de contre-feu médiatique, on peut quand même reconnaître que Strutman, c'est du lourd.